... ... ... ... ... ... Attends, attends, attends! Bonjour Madame Zanphobie. Bonjour! Prêt pour moi d'être l'égalité? Mais plus de surprise. On dirait que je ne suis pas la bienvenue ici. Le cacao de ton mari t'occupe tellement. Oh Madame Zekikani, comment ça vous n'êtes pas la bienvenue? Vous êtes toujours la bienvenue chez moi. Et le cacao n'est pas au-dessus de vous. Si je dis ces choses, c'est bien parce que les autres fois, tu m'as toujours accueilli et bien accueilli. Oh Madame Zekikani, c'est vrai! Mais n'oubliez pas que les autres fois, vous avez toujours pris soin de me prévenir avant votre arrivée. Pour ce que tu viens de dire, tu as parfaitement raison. J'ai toujours tenu à informer les personnes avant chaque visite que j'ai faite chez celles-ci. Ok. Assez-toi. Assez-toi sur le bonbon de portée. Le temps de ta portée est un peu dopé de demander le but de ta visite. Je reviens. Pour l'or, c'est non, merci. Mais tu es fâchée? Pourquoi tu refuses de boire? C'est tout simplement que je n'ai pas soif. J'ai tellement bu aujourd'hui. Alors, quel bonbon? Je fais le tour du village et j'en profite pour rendre visite à toutes les femmes qui ont adhéré fraîchement à l'association des femmes émancipées. Je tiens à faire l'évaluation du renforcement des capacités qu'elles ont reçues. Eh, mademoiselle Kikani, tu fais bien. Tu sais même très bien de passer chez chacune d'entre nous. Cette nouvelle éducation que nous avons reçue lors du grand séminaire et qui nous ont fait raster de bien, je le souligne. Mais vous n'êtes pas partie de notre civilisation. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nos yeux sont ouverts. Ah! Mais moi aussi, j'ai remarqué que le séminaire a ouvert les yeux à toutes les femmes du village. C'est vrai, mademoiselle Kikani. Le séminaire a édifié toutes les femmes de ce village. C'est grâce à tous ces changements. C'est grâce à toi et à toi seule que les femmes de ce village le doivent. Oh, merci. Mais, ma sœur, si une chose est d'apprendre, l'autre est de mettre en pratique les valeurs acquises. Je vois. Donc, tu veux savoir si les femmes de ce village mettent en pratique ce qu'elles ont appris au séminaire. Cela nous procure comme bonheur. Oui, c'est un véritable bonheur d'apprendre que les femmes, autrefois soumises sauvagement à la terreur de leur mari, font désormais preuve d'émancipation et se battent pour sortir du jour des hommes. Oh, mademoiselle Kikani, après le séminaire, quand le malin de mon mari dit un, je dis c'est qu'aujourd'hui, la monsieur biretée, écoute, qu'est-ce que je vais te dire ? Tu sais, mes oreilles sont toujours suspendues à tes lèvres. Oh. Zanphobie. Oui. Ce méchant. Oui. C'est égoïste de la dernière génération. C'est comme d'habitude, amusé à me vouloir me porter mes bec. Sacrilège. Mais attends, Zanphobie vit encore sur quelle planète pour avoir un esprit de battre une femme ? Au fond, ce n'est pas la faute à Zanphobie, mais à son père, qui lui a offert un disque de cadeau de mariage le baignet. C'était une terrible chumotte africaine, dont le but de me corriger toutefois que je ne l'obéissais pas. Alors, c'était plus facile pour mon mari de me battre avec le baignet. Attends, Blanzoli ! Blanzoli ! Attends, dis-moi si le fameux baignet est toujours dans cette maison. Ah, maman Zanphobie, c'est la première des choses que je découpais juste après le baignet. Je suis en joie ! Putain, c'est dingue ! Ce que je suis en joie d'apprendre, que tu as désormais ton destin dans la mer ! Et c'est grâce au séminaire que j'ai rétabli l'âge. Mais tu n'as pas dit de m'écouter, madame Zanphobie. Mes oreilles sont toujours dressées, tu sais. La semaine dernière, comme à l'accoutumée, monsieur mon mari prend la ferme décision de me battre. Tu ne t'es pas laissé faire, pas vrai ? Je l'ai rossé. Tu l'as ? Quoi ? J'ai rossé d'anphobie. J'ai frappé mon mari. J'ai corrigé celui que pour un oui, pour un homme ne battait les milliers dans cette maison. J'ai tabassé sa mère. Bravo ! Bravo ! Tu as bien fait ! Tu as bien fait ! Oui ! Et c'est grâce au séminaire que j'ai rétabli l'âge dans cette maison. Vraiment ! Je pense qu'il te reste encore quelque chose à faire ici, là. C'est vrai ! C'est ma maison et l'état de cette maison. Mais, madame Zanphobie, j'avoue que pour ce qui concerne cette maison, Zanphobie me tient au contexte. Il ne veut pas changer la seule ou unique en poule de la maison. Mais attends, qu'est-ce que tu attends pour exiger à Zanphobie de changer cette vieille ampoule ? Je sais ce qu'il me reste à faire. Je sais. Applaudissements. Tu comprends, à présent, pour quel mobile je ne me combre pas avec les hommes ? Les salauds de la terre ! 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 Ça commence par le programme et le calendrier du lit conjugal ! Je ne comprends pas ! Je ne comprends pas ! Il n'y a pas un an, quand tout le village trouvait que je maigrissais, je dépérissais… Mais je maigrissais, je dépérissais à cause des lois drastiques concernant la gestion des nuits conjugales… C'était la terreur ! Gaspard, ne me laissez pas une seule nuit de repos ! Applaudissements. Applaudissements. C'est pas possible d'Italie. Applaudissements. Gaspard, c'est ça ! Oui ! Applaudissements. Mais, de retour de mon voyage d'étude, avec l'association des femmes émancipées, à Abidjan, où je prépare au séminaire… à l'intention des femmes battues, j'ai changé les règles ! De 7 sur 7 conjugales que m'exigeait Gaspard, nous sommes passés à 3 sur 7 ! Applaudissements. Applaudissements. Voire 2 sur 7 ! Et souvent même c'est la sécheresse ! Alors du coup, c'est Gaspard qui maigrissait, qui dépérissait ! Applaudissements. Applaudissements. Et moi ! Applaudissements. 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 Je prenais du poids. Applaudissements. Et comme il ne tenait pas de me voir aux commandes des choses importantes de la famille, il a demandé le divorce. Et moi, je lui ai accordé en prenant soin de le ruiner au maximum. Applaudissements. Applaudissements. Maintenant, je conclue pourquoi Gaspard a quitté. Attention ! À ce que tu dis. Gaspard ne m'a pas quitté. Nous nous sommes quittés, Gaspard et moi. Applaudissements. Madame Moselle, les hommes n'aiment pas qu'on leur refuse la chose de lui. Comment tu t'es prête ? Ben, je fais appliquer la loi qui fait de la femme la chef de famille au même titre que les hommes. Jolie, il faut que tu saches que l'homme n'est plus le seul et unique chef de la famille. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, la loi est claire sur les droits des femmes et les devoirs des hommes. Donc, si je comprends bien, les femmes ont des droits sur les hommes dans leur foyer. Voilà. Et à l'opposé, les femmes ont des dévots de leurs hommes. Mais la vie est belle. La vie est belle. Oui, la vie est belle. Elle est belle. C'est un petit séminaire. Et à propos de séminaire, nous aurons un voyage à effectuer avant. Les canadiennes viendront dispenser des cours se rapportant sur la gestion du patrimoine de la famille. Oui, mais tu comprends maintenant pourquoi tu as demandé aux femmes de venir le lendemain chez toi à la maison ? Oui, il faut t'apprêter parce que nous recevrons la présidente nationale. Et c'est toi, la secrétaire générale de l'association. Democrais Marc conforme.. Non, non. En plus sur moi. D'accord. Lot rubani… Pl Widari… Je te vois venir … Oui … Tu n'iras pas à cette réunion de quoi je me mène. Tu vas arrêter de suivre cette femme qui n'est pas en vérité un exemple. A ton avis, pourquoi tu soutiens que je ne suis pas un exemple et de quel droit tu prends sur toi pour m'offenser ? Pour tout ce qui est moral, civique, traditionnel et continué, c'est évident que tu n'es pas un exemple. Tu gagnes ? La récréation est terminée. Je vais t'empêcher de détourner l'enfant de ce village des valeurs qui nous ont été léguées par nos ancêtres. Eh, je ne te fermais pas, Zaté, je ne te fermais pas. Eh, toi, tu la fermes. Oui, tu la fermes. Tout ce que tu fais à mon grand-fais, c'est un produit. Et pour tout ce que tu fais, c'est libéral du nez et également produit. Il faut que tes 7 femmes et son association perdent. Non, mais c'est incroyable. Mais de quel droit tu te permets de me parler de la sorte ? Tu n'aimes le droit dont tu disposes pour enseigner aux femmes du village la civilisation des blancs, cette malédiction qui est en train de détruire le monde. Zaté, si tu es venu pour escroquer mon mari, sache que tu n'auras pas gagné. Ah, là, tu m'as distrait. T'es gagné ? Ça suffit. Il faut maintenant dissous. T'es gagné ? T'as maudit, t'associations, t'as fait de pourrir la vie de ce village. T'as maudit, t'associations, 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 t'associations. de mauvais enseignements, ne te reconnaîtront pas et ne t'assurteront jamais comme étant l'une de leurs. Les Africains aussi, à toutes les tribus, tout ce qui est sale et sans avenir, te réjeteront. Et tu sais, c'est que tu seras désormais ni blanche, ni noire, comme une higrandelle perdue de la nature. Et tu vois le passé, tu es venu dans le ciel, dans l'avenir de mauvais enseignements. Mais est-ce qu'elle a bien mangé de la journée ? Ma vieille nia m'a séché. Je n'ai pas fait cet évident. Je suis en possession de toutes mes facultés cette fois. Et ça n'a pas l'air du tout. Je suis ici pour mettre faite aux mauvais agissements de cette femme qui n'est plus l'un d'enseigner les valeurs d'avortement. Je suis dans ce village pour dire à mes soeurs ce qui est bien pour elle. Je suis d'accord. Et ce qui est bien pour elle, c'est de désobéir le mari, c'est d'encourager l'avortement, cet assassinat qui ne dit pas son nom. Il n'y a absolument pas de mal à ce qu'une grossesse conçue dans des conditions non convenables soit détruite pour le bonheur de la porteuse. Si vous faites la promotion de ce crime et de tous ces assassinats, pourquoi êtes-vous opposé à la polygarie ? Comment osez-vous ? De la même façon, vous pensez que l'avortement et l'union de deux personnes de même sexe sont des bonnes choses. Et non, le contraire, que moi je trouve qu'il est excellent de légaliser la polygamie pour désengorger la planète. Je suis en train de me poser des tas de questions. sur le paradoxe que vous incarnez en ce lieu. Je ne crois pas à ce que j'entends de la bouche de cette vieille pendule entamée par le temps. Vraiment. Vous ne réussirez jamais à me déstabiliser. Je suis solide pour mes rottes et j'insiste pour dire que vous incarnez le paradoxe en ce lieu. Je vais vous dire pourquoi. Vous êtes promptes à traiter des démences parce que je défends les balais sur les actrices qui sont les nôtres. Contrairement à vous qui voulez entraîner tous les villages dans la déploiement. Zantin, il y a soin de chemoilles. Plus joli. Plus joli. Tu sais très bien que c'est impossible. Cette maison appartient à mon frère et non à toi. Ta belle-sœur qui subit des assauts offensants te demande de quitter sa cour ? Laisse-moi chérie. Je sais de quoi souffre ma belle-sœur. Maintenant que nous sommes deux, ça s'afface. Dis-moi, qui de nous deux doit quitter cette cour ? Tu sais très bien que ce n'est pas moi. Qui ne comprend pas comment on peut se régner à ce point ? Contrairement à toi qui voulait casser la bonne nation dans ce village. Écoute-moi ce que je vais te dire. Je ne vais pas changer pour ressembler aux blancs. Non. A ce sujet, je ne changerai pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Et personne, oui, personne ne peut me financer. Même pas votre sale à jour. Ah, Zaté, tu es revenu. Et je sais que tu as bien compris ce que je vais te dire. Zaté, quoi ? Dix mille fois pour ton tabac. Zaté, je parle avec ma belle. Dix mille pour toi. C'est d'accord. Ma belle. Madame Masekukani est une femme merveilleuse. Et je veux bien les conseils de Madame Masekukani. Et quand je vous vois toutes les deux ensemble, mon cœur est rempli de joie. Je voulais qu'on se crée d'être dans là. Je savais. Je peux vous parler. Oui. Ok. Si vous pensez me corrompre avec votre sale à jour, vous vous trompez. Je vous ai dit que personne ne peut me financer. Tenez votre sale à jour. Tenez. Regardez-moi cela. N'importe quoi. Ma chérie, je veux parler avec Zaté, mon foyer. D'accord. Prends tout ton temps. Je veux parler du séminaire, mon mari. D'accord. Elle est partie ? Oui. Elle vient à peine de partir. Est-ce que tu as le truc là ? Tu as ça ? L'argent ? Oui. J'en ai un peu. D'accord, mais j'ai passé des temps, il faut faire vite, parce que ta femme, mais... Tu veux que mon mari... Eh, c'est bien. Pourquoi êtes-vous opposé à la polygamie ? Eh, comment osez-vous ? De la même façon, vous pensez que l'avortement et l'union de deux personnes de même sexe sont des bonnes choses. Et non, au contraire, que moi, je trouve qu'il est excellent de légaliser la polygamie pour désemborger la planète. Vous parlez de la polygamie. Vraiment, de malte. Oui, tu as raison. Et je disais des diaboliques, non pas dans mon esprit, mais dans votre esprit complètement détourné des vraies valeurs agendées par notre proximisation depuis la nuit des temps. Je suis à me poser des tas de questions sur les paradosses que vous incarnez en ces lieux. Je ne crois pas à ce que j'entends de la bouche de cette vieille pendule entamée par le temps. Vraiment. Vous ne réussirez jamais à me déstabiliser. Je suis solide pour mes rocs. Et je suis pour dire que vous incarnez le paradoxe en ces lieux. Je vais vous dire pourquoi. Vous êtes prontes à me traiter des démonces parce que je défends les valets civilisatrices qui sont les nôtres, contrairement à vous qui voulez entraîner tout le village dans la déprovation. Zanté, il y a tant de chemoires. Tu sais très bien que c'est impossible. Cette maison appartient à mon frère et non à toi. Ta belle-sœur qui subit des assauts offensants te demande de quitter sa cour. Laisse ma chérie. Je sais de quoi souce ma belle-sœur. Maintenant que nous sommes deux, face à face, dis-moi, qui de nous deux doit quitter cette cour? Tu sais très bien que ce n'est pas moi. Qui ne comprend pas comment on peut se régner à ce point? Contrairement à toi qui voulait casser la bonne nation dans ce village. Écoute-moi ce que je vais te dire. Je ne vais pas changer pour ressembler aux blancs. Non. À ce sujet, je ne changerai pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Et personne, oui, personne ne peut me souvient. Ne va pas voter ça l'argent. Ah, Zaté, tu es revenu. Et je sais que tu as bien compris ce que je vais te dire. Zaté, quoi? 10 000 francs pour ton tabac. Zaté, je parle avec ma belle. 10 000 pour toi. Ma belle, mademoiselle Kukani est une femme merveilleuse. Et quand je vous vois toutes les deux ensemble, mon cœur a pris de joie. Je voulais ton secret, c'est-à-dire que je savais. Allez, je... Un instant. Oui. Je peux vous parler. Oui. Arguez. Si vous pensez me corrompre avec votre sale argent, vous me trompez. Je vous ai dit que personne ne veut me financer. Tenez votre sale argent. Tenez. Regardez-moi cela. N'importe quoi. Ma chérie, je vais te parler avec Zaté, mon foyer. Je vous ai dit que... D'accord. Prends-toi ton temps. Je vais vous parler du séminaire, mon mari. D'accord. Elle est partie. Oui. Elle vient à peine de partir. Est-ce que tu as le truc, là? Tu as ça? L'argent? Oui. Je viens d'en faire. D'accord, mais... J'ai passé du temps, il faut faire vite, parce que ta femme... Tu le veux, mon mari. Ben, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada